bonjour nous allons aujourd'hui créer une page web en html et javascript donc autour de votre date de naissance donc plus précisément on va voir quel jour de la semaine vous êtes né combien vous avez de jours quelles sont les années identiques à votre année de naissance et qu'elle sera donc votre prochain anniversaire remarquable alors c'est parti donc pour faire ça nous allons utiliser symbol de mozilla donc qui est gratuit il n'y a pas besoin d'inscription il suffira de cliquer sur créer un nouveau projet pour pour se lancer alors là je vais vous montrer donc le visuel final donc version téléphone donc si je tape une date donc qui n'est pas valide pour l'instant et dès qu'elle est valide on voit apparaître le jour de la semaine le nombre de jours que l'on a les années qui sont identiques donc par exemple ici à 1988 et donc en tapant par exemple ici 1940 donc la personne a 28000 jours et elle aura 29000 jours le 5 décembre 2019 donc ça sera son prochain anniversaire remarquable alors c'est parti pour la création de la page donc pour la partie html vous cliquez sur créer un nouveau projet et nous allons changer donc les différents différentes balises donc on va mettre le titre stat pour la pour la page la balise h1 donc pour le grand titre ça va être par exemple votre naissance ensuite un label où on va demander date de naissance et à côté on aura donc un champ input où l'utilisateur pourra taper sa date de naissance alors pour l'aider on va lui expliquer que ça doit être sous la forme jj mm aaa et dès qu'il va relâcher une touche du clavier donc à chaque fois qu'il tapera sur une touche on va lancer donc une fonction qu'on va appeler calculer avec comme paramètre donc la valeur qu'il y a dans le champ donc en fait la date de naissance qui est en train d'être tapé et le résultat sera affiché donc dans une balise div qui va être en dessous qu'on va appeler sortie voilà ensuite donc il faut pas oublier d'insérer un fichier javascript où on va mettre notre code tout à l'heure à l'intérieur donc on aura notre fonction calculée avec un le paramètre et pour l'instant va marquer simplement true et on va écrire ça plus précisément tout à l'heure et à l'intérieur du html on insère un lien vers le fichier javascript voilà donc là maintenant tout est prêt on pourra donc taper ici une date et le résultat s'affichera juste juste en dessous alors c'est parti pour le javascript alors commençons par le nombre de jours donc imaginons que la date de naissance soit le 17 février 1988 donc on va utiliser ici une liste avec jma pour récupérer le jour le mois et l'année en décomposant donc la chaîne qui est là en utilisant donc le symbole slash à partir de là on va pouvoir créer une nouvelle date qui sera la concaténation de l'année petit tiret le mois et le jour et donc là il nous dit bah vous êtes le 15 février 1988 ensuite pour récupérer la date du jour on va tout simplement faire new date et donc là ici on est aujourd'hui le 7 décembre 2017 et en utilisant get time on aura le nombre de millisecondes qui se sont écoulées depuis le 1er janvier 1970 puisque si vous faites get time avec le 1er janvier 70 on obtient bien zéro donc l'idée est de faire la différence entre le nombre de millisecondes jusqu'à aujourd'hui moins le nombre de millisecondes jusqu'à la date de naissance ça nous donnera donc des millisecondes qu'on pourra convertir facilement en jours alors c'est parti on va donc ici remplacer true par notre programme donc on a dit qu'on commençait pas récupérer le jour le mois et l'année donc en mettant tout ça dans une liste et ça va être la décomposition de ce qu'aura tapé la personne alors la date de naissance ça va être une nouvelle date avec l'année concaténée avec un petit tiret le mois un petit tiret et le jour donc voilà ça c'est pour la date de naissance donc il va falloir afficher tout ça dans sortie donc on va faire ajouter un événement de clic et on aura une variable qu'on va appeler éléments donc qui correspondra à l'identifiant sortie donc qu'est ce qu'on va écrire dans sortie donc en fait ici dans éléments on va mettre par exemple pour l'instant date de naissance donc dns alors si on teste si j'écris 12 slash donc là on voit date invalide pour l'instant la date n'est pas complète et dès que la date est complète on a bien la date qui s'affiche alors maintenant aujourd'hui donc on va mettre nao égale à new date donc ça c'est la date du jour à partir de là on va pouvoir trouver le nombre de jours ça va être nao point get time donc le nombre de millisecondes jusqu'à aujourd'hui moins le nombre de millisecondes jusqu'à la date de naissance et on va donc diviser tout ça par mille pour avoir des secondes divisé par 60 pour avoir des minutes encore par 60 pour avoir des heures et 24 pour avoir des jours donc si on demande afficher le nombre de jours quand je vais taper donc la date là il me dit erreur erreur et dès que la date est complète là il me dit qu'il ya six jours donc effectivement il ya bien six jours entre le 1er décembre et aujourd'hui le 7 décembre alors passons maintenant à la suite pour le jour de la semaine on va utiliser tout local date string donc qui peut être donc comme on nous dit personnaliser avec l'argument option donc plus précisément quand on aura une date on peut rajouter des options donc les options là ici ils ont une variable mais on peut directement les écrire ici en second paramètre alors nous là on pourra mettre donc on est en france avec fr fr et pour les options ce qui nous intéresse c'est d'avoir le jour de la semaine donc jour de la semaine ça va être weekday et on pourra demander à le mettre en longue donc pour avoir le le jour complet alors c'est ce qu'on va faire tout de suite donc ça va être la date avec donc les l'option weekday et longue donc ici on va définir une variable qu'on va appeler jour somme pour jour semaine donc qui est la date de naissance point tout local date string donc fr fr est en option donc on va ouvrir une accolade et on va mettre weekday deux points et longue donc si on teste je vais écrire maintenant jsem et je tape une date donc il me dit un valide un valide et dès que la date est rentrée on a bien donc suivant les années ici le jour de la semaine en français donc c'est finalement très simple d'obtenir la date du jour alors réglons maintenant le problème d'une date valide ou pas valide donc si on a une date qui est incomplète donc là l'utilisateur a tapé 15 décembre mais n'a pas fini donc de taper la date à ce moment là lorsqu'on va demander j m a on aura le j le m mais on n'aura pas le a donc si je demande à créer une nouvelle date à partir du a du m et du j si je demande ce qu'il y a dans eux il me dit que c'est une date invalide alors l'intérêt on peut quand même faire ça l'intérêt c'est que si je demande get time il va me dire ce n'est pas un nombre donc on a un moyen de savoir si la date est valide ou pas c'est de regarder est ce que j'arrive à obtenir le nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 1970 si j'obtiens note number c'est qu'il ya un souci donc que la date était invalide donc ça c'est un moyen en fait où on fait le calcul et on se rend compte à la fin que ça ça n'existe pas une autre solution donc plus plus technique serait dès le départ donc là j'ai ma fonction calculer avec le paramètre c'est de dire est ce que c'est une date donc là on pourrait tester donc on fait un test sur e en utilisant donc une expression régulière donc là en deux mots je vais pas le faire comme ça dans cette vidéo mais ça ça signifie donc la chaîne commence par quelque chose est fini donc voilà commence est fini et qu'est ce qui se passe entre les deux on veut qu'il y ait un ou deux chiffres donc par exemple quelqu'un qui tape un slash ce serait bon donc enfin un ici le dc juste pour le 1 le slash c'est lui ensuite qu'on est un ou deux chiffres donc par exemple on a tapé 12 ensuite un slash et enfin quatre chiffres donc si j'écris 1 9 8 ça marchera pas mais si je rajoute un 7 ce sera valide et ce sera bien la fin de la chaîne donc là on a le début de la chaîne la fin de la chaîne et on veut ici un ou deux chiffres un ou deux chiffres quatre chiffres et les slash entre les deux voilà donc là moi je vais utiliser le note on number mais on pourrait mettre en fait une expression régulière alors c'est parti pour notre notre programme donc ici on va faire un test donc une fois qu'on a trouvé le nombre de jours si ce nombre de jours n'est pas un nombre ça veut dire qu'il y avait un souci dans la date et donc dans éléments on va tout simplement écrire date non valide sinon ben sinon on va pouvoir faire les calculs précédents donc là je vais déplacer ce qu'on avait écrit avant donc on a le jour de la semaine donc si je fais un rapide test c'est bien marqué date non valide voilà et hop dès que la date est écrite entièrement on a bien le jour de la semaine alors maintenant on va améliorer un peu la présentation on peut marquer donc c'est éteint et puis ensuite rajouter en gras donc avec la balise bold donc le jour de la semaine break donc pour revenir à la ligne et on va mettre donc vous avez alors comme on a le nombre de jours alors pour avoir le nombre de jours en entier donc en nombre 100 décimales je vais faire donc n des jours pipe 0 et là j'aurai bien donc un nombre anti ou alors vous utilisez matflor donc maintenant on se demande quelles sont les années strictement identiques à notre année de naissance alors par exemple pour 2017 est ce qu'il ya eu des années strictement identiques à 2017 la réponse est oui il y en a eu plein donc par exemple 2006 si vous regardez 2006 le 1er janvier était un dimanche en 2017 c'était un dimanche le 1er mars était un mercredi 1er mars un mercredi pour que les années soient identiques il faut que le 1er janvier donc des deux années soit identique et que le 1er mars soit identique puisque en fait qu'est ce qui peut être différent c'est donc le mois de janvier le 1er janvier ça peut être un dimanche lundi etc et le mois de février peut avoir 28 ou 29 jours mais dès que vous avez donc 1er janvier 1er mars identique forcément les deux sont identiques alors avec javascript donc si je crée par exemple ici nouvelle date pour le 1er janvier 2017 et le 1er mars 2017 avec get day on peut avoir donc le jour de la semaine donc ici un dimanche et ici un mercredi donc je retrouve bien le dimanche et je retrouve le mercredi alors pour pouvoir comparer là attention l'idée c'est de regarder donc le c2 c2 jours là donc pour la date de naissance donc pour le mois de janvier et pour le donc ici ça ferait 0 et l'autre ça ferait 3 donc dimanche et mercredi de regarder également pour 2017 donc on aura 0 et 3 et l'idée ça serait de dire est ce que ce qui est là c'est la même chose que ce qui est là si c'est le cas les deux années sont identiques le problème c'est que si vous demandez à javascript est ce que 0 3 c'est la même chose que 0 3 il vous répond non donc javascript n'est pas capable de regarder si deux listes sont identiques on est obligé de faire un petit programme pour ça alors là l'astuce c'est de se dire bah j'ai qu'à en fait convertir ma liste en chaîne de caractères et à ce moment là javascript pourra comparer facilement les deux chaînes de caractères donc pour passer d'une liste à une chaîne de caractères il suffit de rajouter plus guillemets guillemets et donc on voit bien que le 0 3 qui est là entre crochets se retrouve en chaîne alors maintenant si je demande est ce que la chaîne 0 3 est égal à la chaîne 0 3 il me répond oui donc voilà là on a un moyen de pouvoir comparer les deux années alors c'est parti pour le programme donc première chose à faire c'est d'écrire une petite fonction janvier mars qui va nous dire quels sont les jours de la semaine pour le 1er janvier et le 1er mars donc là 1 et 3 ce sont les mois qui nous intéressent et donc pour chaque mois on va créer une nouvelle date en fonction donc de l'année du mois donc qui sera 1 et 3 et que ce soit le premier donc tirer et 1 et je récupère le jour de la semaine donc ça ça va me donner une liste avec deux nombres et je vais faire plus guillemets guillemets pour avoir une chaîne de caractères alors nous ce que l'on veut donc qu'est ce qui a trouvé c'est les années qui sont identiques à l'année de naissance donc des naissances point get full year donc pour avoir l'année de la naissance alors idem on va mettre dans idem toutes les années identiques donc on va mettre année identique avec un retour à la ligne et on va parcourir donc par exemple entre 1900 et 2050 ça sera largement suffisant donc on va dire que si le jour le se balade entre 1900 et 2050 c'est la même chose que ce qui a trouvé donc là il est en train de faire une comparaison entre des chaînes de caractères à ce moment là je rajoute l'année donc je rajoute le petit a dans idem et à la fin donc dans éléments on va également faire l'affichage de idem avec donc un retour à la ligne donc si on teste donc là la date n'est pas valide et dès que la date devient valide je vois apparaître toutes les années identiques ici à 1984 la 1982 donc évidemment 1982 est dans la liste puisque 82 est bien identique à lui-même et vous avez toutes les années entre 1900 et 2050 donc maintenant on va se demander quand est notre prochain anniversaire alors je parle pas de l'anniversaire avec le 12 juillet mais avec le nombre de jours donc par exemple ici la personne à 12 932 jours donc ce que l'on peut faire c'est se demander par exemple quand est ce que la personne aura 13 mille jours donc de raisonner en milliers de jours donc là le passage de 12 932 à 13 mille donc comment passer de ça à ça donc déjà on pourrait diviser par mille donc pour avoir un 12 932 donc là quand j'ai un nombre en javascript et que je veux éliminer ce qui est derrière la virgule je peux faire pipe 0 ou utiliser mat.flor donc ça ça me permet d'avoir 12 maintenant ce que je veux c'est donc avoir le millier d'après donc ici je vais faire un plus donc mon nombre de jours qui aura été divisé par mille et tout ça donc là j'aurai 13 je dois le remultiplier par mille donc c'est le nombre de jours que j'ai le divise par mille je prends la partie entière avec pipe 0 je rajoute 1 et je multiplie par mille et à partir de là donc on pourra trouver la date alors c'est parti on va donc écrire une variable qui s'appelle prochain qui va être le nombre de jours divisé par mille donc ensuite on va rajouter 1 et on va prendre la partie entière et tout ça on va le multiplier donc par mille donc mille on peut l'écrire 1 e 3 et donc quand sera la date d'anniversaire ça va être donc une nouvelle date qui va être la date de naissance donc en millisecondes où on va rajouter donc le nombre de jours que l'on veut donc qui est en qui donc en jour fois en millisecondes fois 60 fois 60 fois 24 et tout ça on va le convertir en en date donc si je rajoute ça dans ma sortie on va marquer vous aurez et en gras donc prochain prochain ce sera par exemple 13000 donc jour le et maintenant on va rajouter donc à niv qui va être la date d'anniversaire donc si je teste date non valide et dès que la date est valide là le 14000 se transforme en 15000 le 17000 en 18000 et ici le 26000 en 27000 avec donc la date formatée en français donc voilà pour notre petit programme et donc pour terminer il suffit d'aller cliquer sur l'icône avec la petite la petite feuille et de demander à télécharger donc les fichiers donc tous les fichiers donc vous aurez trois à trois fichiers le html le javascript et la feuille de style donc je vais pas parler de la feuille de style dans cette vidéo et il suffira après de lancer donc d'ouvrir index.html avec firefox ou chrome pour pouvoir donc utiliser le programme et vous pouvez également mettre ces trois fichiers sur votre téléphone pour avoir une petite appli sympa voilà à plus tard au revoir